Hello ! Salut ! Alors, on se retrouve 2022. Oui, 2022. Bonne nouvelle année. On est de retour pour vous jouez de mauvais tour. Regole ! Déjà, on vous souhaite à tous une bonne année. Oui, à tous une très bonne année. On espère qu'elle sera bonne, remplie de joie, de bonheur et de santé. Donc, voilà. Du coup, nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo. Ça faisait très 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 longtemps. Aujourd'hui, c'est une vidéo on va vous parler de quelque chose. Quelque chose que vous savez déjà sur InstaSure et il me semble qu'on a peut-être déjà dû en parler dans la dernière vidéo qui date. C'est possible. Ça devait être un haul. Enfin, je présume que ça devait être un haul juste avant le mariage ou je ne sais pas. Il me semble qu'on avait fait une vidéo juste avant le mariage et justement... Ah oui, le haul du délâchement ? Ouais. Et là, on avait parlé de... C'est possible qu'on ait parlé. Bon. Du coup, on va vous parler de ça et pourquoi pas parler vite fait de ce qu'on a fait dernièrement et de la fin d'année en globalité. Enfin, on le verra. Bon, mais le sujet principal. En tout cas, c'est une vidéo où on va vous parler. Donc, blabla, tcha-tcha, 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 tcha-tcha. Donc, pour nous retrouver, pour commencer à la nouvelle année, on va discuter un petit peu. Voilà. Bon, allez, let's go ! Let's go ! Et donc, sujet principal. Sujet principal de la vidéo, on a adopté un nouvel animal de compagnie. Indice, indice, indice. Ouais. Du coup, on en a trois des animaux de compagnie. Attendez. Mais qui sont ces animaux de compagnie ? Alors, présentation ! Vous connaissez déjà Yoshi ! Oh, mon bébé Yoshi ! Ça va mon petit cœur ? Oui, il adore être dans les vidéos. Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Yoshi no nez ! Je suis Yoshi ! Oh, yo, yo ! Yoshi ! Voilà Yoshi, ok ! Donc voilà ! On connaît déjà Yoshi ! Il n'y a pas de nouveau ! Tout le monde le connaît ! Ensuite, on a Plume ! Hop ! Un peu plus compliqué ! Je pense qu'elle va flipper ! Elle peut se dire pourquoi Plume ? Alors, on a Plume ! Oh ! La petite Plume ! La petite Plume ! La petite Plume ! Ça va Plume ! Voilà ! Elle ronronne ! Voilà ! Ça y est, elle ronronne ! Ça y est, ça ronronne ! Les petites patounes ! Voilà, donc on a Plume ! Et on a un troisième animal de compagnie qu'on a adopté vers la fin de l'été 2021 ! Donc, on va vous raconter tout ça ! Le pourquoi, du comment, parce que comment on en vient à adopter un nouvel animal de compagnie ? C'est pas d'un coup comme ça ! Donc, comme pour la plupart, vous l'avez vu sur Insta où on en avait parlé, on a adopté un... Chien ! Et c'est un Dalmatien ! Voilà ! Donc, c'est un Dalmatien ! Il faut savoir que moi, depuis tout petite, je rêvais d'avoir un Dalmatien ! C'était un vrai rêve ! Genre, le truc, je pensais que c'était inimaginable et tout ! Et puis, je t'en avais déjà parlé et tout, machin... Ah, moi j'étais pas du tout pour... Au début, t'étais vraiment pas pour... Franchement, tu trouvais pas la race super jolie, magnifique ! Je rêvais pas ! Enfin, quand vous voyez les chiots, bah... Voilà, je l'ai trouvé sans plus, en fait ! Enfin, c'était pas... Alors que moi, je trouvais le plus beau au monde ! Je trouvais ça magnifique ! Du coup, je lui disais non et tout... Et puis, en plus, bah, du coup... Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de personnes qui disaient que c'était un caractère spécial, etc... Enfin, beaucoup de mauvais retours ! Ouais, il y avait beaucoup de mauvais retours ! Après, euh... Du coup, on s'était enlevé un peu l'idée de la tête, surtout moi ! Ça faisait au moins deux ans que tu m'en as parlé ! Ouais, franchement, ça faisait deux ans que je te disais... Au moins ! Voilà ! De toute façon, ouais ! Avant, on avait un tout petit appart, donc voilà ! Ouais, de toute façon, dans le petit, c'était mort ! Parce que dans le tout petit appart, c'était hors de question ! Bah déjà, là, vous devez l'entendre chouiner, parce qu'il a que tant que ça de venir dans le salon ! Mais, euh... On l'a mis à part, là, pour le moment, parce que sinon, c'est impossible ! Il va nous sauter dessus, il va nous manger les bras ! Ah ouais ! Mais c'est un chiot ! Il veut jouer, quoi ! Là, il veut jouer ! Là, il est dans son heure où il veut vraiment jouer beaucoup ! Parce que là, toute l'après-midi, il a dormi ! Bah voilà, c'est ça ! Donc, du coup, voilà ! Donc, elle a dit, ouais, bon bah, c'est mort ! Finalement, voilà, c'est mort ! Je m'enlevais l'idée de la tête, donc voilà ! Et en plus, on a dit, bon bah, si on... On était partis sur d'autres races ! On a dit, ouais, pourquoi pas et tout ça ! On avait vu un peu... On a dit, ça sera pas pour tout de suite, quoi ! Voilà ! On avait dit que c'était pas pour tout de suite ! Donc, il y a deux ans, tout ça, machin ! Puis après, on en a pu reparler, tout ça ! Et puis, du coup... Et puis, cette année 2021, euh... Ça commençait à retrotter dans la tête d'avoir un autre animal de compagnie ! Ouais ! Du coup, on a pensé à plusieurs choses, non ? Ouais ! On a pensé à plusieurs choses ! En fait, aussi, c'est parce que, bah, du coup, je sais pas si on vous en avait parlé, mais on a perdu notre hamster ! Bah, du coup, ça fait déjà plus d'un an, maintenant ! C'était en novembre ! Franchement, c'était avant Noël, quoi ! C'était fin d'année 2020, et du coup, bon, on a perdu Foxy, notre petite hamster ! Et, du coup, bon, bah, voilà ! On a eu deux petits chats, et on s'est dit, bon, pourquoi pas adopter un nouvel animal ? On voulait plus du tout d'hamster ! Non ! Parce que ça vit trop... pas longtemps du tout ! On s'est vu trop que trop ! On s'est trop attachés, et la perte était vraiment dure ! Donc, du coup... Plus d'hamster, ça c'était sûr ! Ouais ! Parce qu'elle avait, quoi, mes amis ? Ouais, bon, elle a bien vécu ! Franchement, elle a bien vécu pour un hamster ! Du coup, en gros, bah, voilà ! Donc, on a dit, on va chercher pour... Est-ce qu'on le dit vraiment ? Ou est-ce qu'on le garde pour nous ? Elle voulait adopter un rongeur ! Ouais ! Mais un grand rongeur ! C'était pas un petit, cette fois ! Au début ! Ouais, donc je voulais... Un fleuré ! Allez, j'ai rigolé ! Bon, je voulais un fleuré ! Je trouvais ça tellement mignon ! Faut savoir que moi, j'adore les loutres ! Ouais ! Alors, au tout début, son grand rêve, c'était d'adopter une loutre ! Mais je lui ai dit, c'est pas possible ! Une loutre, ça a besoin de tellement de choses ! Ça a besoin d'un espace avec de l'eau ! En plus, je sais même pas si c'est autorisé en France et tout ! Après, on s'est renseigné ! Moi, j'ai bien vu que c'était no way ! Même le fleuré, j'ai dit pourquoi pas ! Mais après, je me suis dit, un fleuré, ça pue ! Toi, t'as dit, un fleuré, ça pue ! Et moi, j'ai dit, c'est un stéréotype ! Tu trouves que c'est un stéréotype que les fleurés puent ? Dites-nous dans les commentaires si vous trouvez que les fleurés, ça pue ! On parle pas des puent-toi ! On parle des fleurés ! Mais non, et les fleurés, c'est au niveau de leur litière ! Et un chat, ça pue un litière d'un chat ! C'est très odorant ! Non, mais encore pire, je crois ! Franchement, je trouvais ça, c'était un stéréotype ! Et leur petite tête est trop mignonne ! Mais après, j'avoue que c'est mignon ! Et puis, j'ai grave des câlins et tout ! Quand je vois des vidéos de fleurés et tout ! Mais ça, pareil ! C'était super apprécieux ! Je pense que du coup, c'est super dur à trouver des fleurés ! Ouais ! Donc en fait, à un moment donné, dans une journée, on a commencé à chercher des fleurés ! Donc on a fait pas mal d'animaux à rire, n'est-ce pas ? Franchement ! Et puis, à un moment donné, j'en ai appelé une et j'ai demandé « Est-ce que vous avez des fleurés ? » Ils ont dit « Non, mais peut-être que là-bas, il y en a ! » Du coup, ils nous ont donné une adresse ! Dans un Truffaut, en fait ! Un Truffaut, la jardinerie Truffaut ! Ouais ! Et donc, on a été ! Et donc, on se balade et tout dans un Truffaut ! Surtout que maintenant, il faut savoir qu' adopter des animaux par des particuliers, c'est devenu difficile ! Ouais, ouais, ouais ! Du coup, ça, c'était mort ! Du coup, il n'y a pas d'éleveur de furé par ici ! C'est vrai qu'on avait cherché des annonces ! La seule option, c'est l'animalerie ! Ouais ! Et donc, on a avancé ! On a avancé ! Il n'y avait pas de furé ! On est allé, on a vu les lapins, les cochons d'un, les hamsters ! On a vu qu'il n'y avait pas de furé ! Il y avait quelques envers, là ! Et là, Elodie, on l'a perdue ! On l'a perdue ! Et là, on m'a perdue parce qu'il y avait deux chiots dalmatiens ! Deux petits chiots dalmatiens ! On ne m'avait jamais vu de dalmatiens ! Déjà, les dalmatiens, c'est plutôt rare ! Ensuite, en animalerie, c'est quasiment impossible de tomber dessus ! Les dalmatiens, ça vient surtout des grands éleveurs et tout ! Qui ont la race et tout ! Mais j'ai jamais vu des dalmatiens en animalerie ! Mais même dans les rues ! Et on s'approche, on les regarde et tout ! Ouais ! On s'approche, on les regarde et tout ! Ouais, c'était trop mignon et tout ! Trop choppy ! Et là, on regarde les prénoms ! Juste, on regarde les prénoms et le prix ! Et on regarde par curiosité comme ça ! Et on regarde et il y a... L'autre, il s'appelait comment ? Léo ! Léo ! Donc il y avait un dalmatiens couleur foie qui s'appelait Léo ! C'est une couleur marron ! Parce que vous, je ne connaissais pas ! Et le deuxième... C'est une tâche marron ! Spike ! Spike ! Donc Spike, vous savez, je suis fan de Buffy contre les vampires ! Genre... Donc il y a Spike dans Buffy contre les vampires ! Et là, je vois quoi ? Un dalmatien ! Un bébé ! Chiot ! Un dalmatien ! Qui s'appelle Spike ! Un dalmatien ! Un dalmatien ! Un dalmatien ! C'est trop ! Genre, c'est trop le choix ! Et là, je ne sais pas... Genre, on était omnibulés ! Enfin, ils étaient trop mignons ! Et... Donc on regarde, nanin, tout ça... Et après ? Bah après, moi, j'avoue que là, même moi, j'ai craqué ! Franchement, de ouf ! Parce qu'en fait... On ne m'attendait pas à ça ! On a vu les chiot ! Et en fait, on les a regardés ! Et genre, on a dit, c'est trop mignon et tout ! Mais on a pas... En fait, on parlait pas entre nous ! On les regardait ! Non ! On disait que... Oh là là, c'est trop mignon ! Et alors après, il y a le gars qui vient, qui s'occupe des animaux ! Ouais, ça me fait de la peine de l'entendre pleurer ! Et dès qu'on est dans une autre pièce, il pleure le petit loup ! Et du coup, en gros, on arrive et le gars, il vient, il prend les deux dalmatiens et les met dans un grand enclos à jouer ! C'est vrai qu'en fait, il a vu qu'on les regardait, ouais ! Et donc, il les prend exprès pour les mettre à jouer ! Ouais, dans un grand parc, en fait ! Et du coup, ils étaient là ! Et après, il a dit, vous voulez rentrer pour jouer avec ? Ouais, il voyait qu'on était vraiment omnivillés par les deux chiot dalmatiens ! Et qu'on était en bas de l'autre ! Mais on parlait pas entre nous tous ! Après, on a dit, vas-y, on va voir ! Mais non, je crois, juste avant qu'il nous fasse rentrer, j'ai dit, mais du coup... Ouais, t'as dit un truc ! En fait, ce que tu lui as dit, j'ai dit, ouais, mais par contre, si on le prend, du coup, la semaine prochaine, on a notre intervient de vie de jeune fille, on sera pas à la maison ! Genre, elle a dit, si on le prend ! Et moi, j'étais en mode, what ? C'est elle qui me dit ça ! C'est même pas moi qui est en train de la supplier à genoux par terre sur le sol ! J'étais là, je fais, waouh ! Et après, je fais, ouais, mais enfin, on peut toujours s'arranger et tout ! Voilà ! Et puis après, du coup... Ouais, moi, j'ai dit quitte, parce que de base, on devait aller en train, tout ça ! Et en fait, j'ai dit quitte à ce qu'on aille en voiture, finalement, parce que si on trouve personne pour le garder, ben on le prend avec nous ! Enfin, ce qui est normal ! Ouais ! On a un chien, on l'assume ! Ça, de A à Z ! Voilà, c'est ça ! On savait que... Donc j'ai dit qu'il faudrait juste que si on le prend, il faut savoir que le week-end prochain... Tédé ! Tédé ! Tédé, on arrive ! Il faut savoir que le week-end prochain, on n'est pas là ! Donc bon, c'est déjà un chiot ! Dès le premier week-end, il faudra trouver une solution ! C'est dans une semaine ou deux, je sais plus ce que quand c'était ! Ouais, ouais ! Enfin bref, c'était le gros truc ! Et en fait, on n'a même pas parlé, alors qu'on avait direct la connexion, et je pense qu'on a vu Spike, en fait, c'est une grosse connexion ! Parce que même, en fait, on a vu les prénoms, mais avant de voir les prénoms, on ne savait pas qui était qui ! Et on a dit, lui, c'est Spike ! On a dit, c'est sûr, lui, c'est Spike ! Donc c'est super impressionnant ! Et j'aurais eu cette connexion, et après, du coup, on a parlé de ça, et le gars a dit, vous voulez rentrer ? Et là, on est rentrés, et il ne nous lâchait plus ! Ouais ! Il nous tenait l'un grave plus que l'autre, plus que Néo ! Même s'il était trop mignon, franchement ! On aurait eu l'intérêt et tout, peut-être qu'on aurait pris les deux ! C'était Tache Marron avec des yeux ! Peu importe ! Mais, franchement, ils étaient trop mignons tous les deux et tout ! Mais Spike, vraiment, son regard et tout, affectue vraiment beaucoup avec nous et tout ! Genre un truc de ouf, tu vois ! Je regrette de ne pas avoir filmé ou pris des photos ! C'est vrai, ouais ! Genre la première rencontre ou quoi, mais bon, on ne pouvait pas savoir qu'on allait repartir avec ! On l'a dans la tête, mais on ne pouvait pas savoir, ouais ! Et du coup, bah, en gros, on a joué avec eux pendant longtemps ! On a joué longtemps ! On est restés là ! Et après, bah, on a dit, c'est bon, on va le prendre, c'est notre cadeau de mariage ! Ouais ! On a dit, c'est notre cadeau de nous, en fait ! Pour symboliser... Ouais, de nous à nous, pour nous ! Bah, c'est une nouvelle vie, en fait ! Enfin, un mariage, nous... C'est une nouvelle étape, en fait ! Enfin, un cheveu, c'est pas non plus sur un coup de tête ! C'est, je veux dire, c'est aussi comme un enfant et tout, c'est se réfléchir et ça... Tu vas pas dire, je l'adopte et sans en discuter des pour et contre, en fait ! Parce qu'on savait qu'il y avait les avantages, mais il y a aussi les inconvénients derrière ! Bah oui ! Du coup, on a dit, non, bah, enfin, si l'on prend, ce sera pour l'assumer ! Et faut qu'on se mette d'accord toutes les deux et qu'il y ait pas de... Moi, je le veux, moi, je... Enfin, toi, tu le veux pas, on sert ça ! Ouais, c'est clair, ouais ! Et du coup, on était en mode de... C'est de la chance de notre vie ! On a dit, pour une fois, bah, on a mis de l'argent de côté pour le mariage, on a l'argent pour l'acheter, on a même pas besoin de le payer en plusieurs fois et tout ! Ouais ! On avait l'argent, donc bon, voilà ! Ouais, parce qu'endamination, c'est quand même pas l'autre... Certes, faut savoir que, bon, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour adopter les chiots en animalerie, donc faut savoir qu'on est pas non plus... On vous incite pas à... On est pas... Déjà, on vous adopte... On fait pas la vidéo pour que vous aiez adopter un chien, parce qu'il faut savoir que c'est très réfléchi ! Après, on est pas pour les ventes en animalerie, mais bon, après, faut savoir qu'au-delà de 6 mois, si je me trompe pas, si un chiot n'est pas vendu, bah, je pense qu'il y a euthanasie, donc, c'est pas non plus mieux ! Donc, une fois que le chien, il est là, bah, il n'y a rien demandé à personne, quoi ! Donc, ça aussi, ça me fait de la peine de savoir que dans certaines animaleries, ça se passe comme ça ! Voilà, franchement, il avait 3 mois, il venait d'un élevage, en fait ! Il venait d'un élevage, donc, certes, j'aurais préféré l'acheter directement à l'élevage, mais bon, après, voilà, il était peut-être pas là depuis le bon temps et tout, mais même après, le chien, il n'a rien demandé et... Bah, c'est ça, ouais ! Donc, voilà, on a décidé de l'acheter là, mais on n'incite pas, si vous pouvez plutôt acheter dans des élevages directement avec des éleveurs pour tout ça, après, faut savoir que c'est bien aussi les refuges, enfin les SPA, tout ça, mais il faut savoir que des fois, c'est des comportements plus difficiles, donc peut-être pas le chien aussi, ils sont juste abandonnés et qu'ils n'ont pas vécu de traumatisme, mais après, chien plus grand et traumatiste, il faut vraiment s'intéresser à ces traumas et de privilégier quand même les refuges. Mais ouais, c'est bien aussi. Bah, comme Yoshi et Plume, ils viennent des refuges. Tout ça. Donc après, il faut juste savoir en fonction de vous, de vos envies, de vos capacités, enfin si, par exemple, c'est un animal qui a vécu des choses dures, il ne faut pas prendre non plus juste parce que vous voulez l'aider, mais après, c'est difficile pour vous. Après, c'est à savoir si vous, par exemple, vous êtes seul ou si vous vivez avec d'autres personnes ou des enfants et tout, enfin bref, c'est beaucoup de réflexion, de savoir où l'adopter, de savoir qu'est-ce que je prends comme animal, enfin, est-ce que je pourrais m'en occuper, enfin, c'est plein de questions. Idéalement, on n'aurait pas voulu en animalerie, mais le chien, il n'a rien dans la personne. Mais là, en plus, c'était la grosse considération. Justement, il allait trouver une famille. Enfin, moi, c'est l'heure de question que je reparte sans. Franchement, surtout quand j'ai vu que toi aussi, t'as eu le gros coup de coeur et que, enfin, même toi, tu m'as dit direct après l'avoir observé pendant une heure. Ouais, du coup, si on me prend... Une heure sans mentir. Ouais, franchement, ouais. Et j'étais là, waouh, ok. Elle m'a toujours dit non, pas de la machine. Du coup, waouh. Donc, on l'a pris, quoi. Ouais. On l'a adoptée. Donc, après, on a fait des papiers tout de suite. Ouais. On a d'abord fait tour aussi avec, du coup, le monsieur de Truffaut. Ouais. On a dit, ne dites pas tout ce qu'il aura besoin. Ouais, du coup, on a acheté toute la pelle aussi. C'est croquette spéciale. C'est croquette spéciale qui est idéale pour le dalmatien chouot. Ouais. Tout ce qu'il fallait pour... Parce que pour que c'est une race, il faut qu'on fasse attention encore plus à son nourriture et tout. Et du coup, enfin, tout ce qu'il nous fallait pour bien l'accueillir. Donc, on a acheté deux paniers. Enfin, il va remettre la mémoire de forme. Ah ouais, il y avait une réduction. Ouais. Il y avait une promo ce jour-là. Il a dit, ouais, c'est trop bien. Il y avait une corne pour faire les dents. Ça, c'est clair. Il va me jouer dur. Il nous a conseillé de jouer dur. Parce que sinon, pour le reste, il va le défoncer. C'est ça. Pour la mâchoire et tout. Il nous avait les friandises pour le dressage. Enfin, pour apprentissage. Pas dressage, mais genre... Pour apprendre les choses. C'est beaucoup plus facile avec les friandises. Surtout quand on est un gourmand comme ça. Après, toutes les choses comme ça. Et puis, en plus, on sait la laisse, le collier. On va pouvoir faire son éducation et tout. On va pouvoir vraiment voir son évolution, en fait. Donc, il y avait trois mois. Et donc, voilà, on a craqué. Il y avait trois mois. Et on a fait, après avoir tout fait ça, on a bien resté au moins trois heures là-bas. Ah, franchement, voici. C'est toi qui allait fermer et tout. On a fait aussi le petit cadeau au chat. On leur a acheté un bel arbre à chat. Ouais. Pour faire de son arrivée un jour de fête. Voilà. C'est... De cette manière-là. C'est le fêteux. Il y a ce pas qui vient vous embêter. Donc, voilà. Donc, en gros, on a décidé de l'adopter. Et il est reparti directement avec nous. Parce que je pense que vous pouvez, par exemple, le réserver et venir le chercher des jours... Enfin, un jour ou deux jours après, des fois. Parce que ça se passe comme ça. Ils nous ont proposé. Ouais. Parce que vous voyez ensemble le paiement. C'est peut-être une fois ou plusieurs fois. Si vous le prenez tout de suite ou plus tard. À mon avis, c'est dans les jours d'après. Vous n'allez pas le chercher un mois après. Donc, voilà. Et après, son arrivée... Mais oui, c'était vraiment le destin. Quand on y pense à Dalmatien, bébé fio, Spike. Genre, c'est ouf. C'est pas tous les jours. En fait, je le trouve vraiment beau et atypique au niveau de sa tâche. Il a une grosse tâche noire comme ça. En fait, moitié visage un peu noir et moitié blanc. Et les autres Dalmatiens, ils n'ont peut-être pas forcément cette grosse tâche comme ça. Des fois, il y en a et ils ont une tête toute blanche avec juste des petits pleurs. Moi, je trouve les Dalmatiens toutes blanches. Et du coup... Maintenant, j'apprécie encore plus la race maintenant que j'ai un Dalmatien. Mais je sais pas. C'est le gros coup de coeur. Avec sa tête trop mignonne du tout. Il est trop mignon. Il nous a tout de suite adopté lui aussi en fait. C'est ça qui est fort. Parce qu'il ne regardait personne d'autre autour à part nous. Alors qu'il y avait du monde autour de l'enclos. Franchement. Il y avait du monde qui nous regardait et tout. Moi, j'étais en stress. Après, j'étais un botanada. Enfin, on ne pensait sûre quoi. Genre, la vie quoi. Donc après, voilà. Il y a eu trois mois. On l'accueillit. Bon, les premiers mois. Alors, difficile parce qu'il faut savoir qu'on a tout dû réaménager. Parce que... Comme vous voyez là. Comme beaucoup de chiots. Après, je ne sais pas si tous les chiots font ça. Mais dans les trois quarts de temps, je pense que oui. Ils vont tout déchiqueter. En fait, ils apprennent la vie donc... Mais même, ils ne font pas la différence entre jouets et objets. Et puis, ils essaient de voir qu'est-ce qu'ils peuvent avoir leurs dents. Oui, les dents qui veulent, ils ont leurs besoins de jouer. Ils sont très, très, très nerveux. Après, surtout, là, les Dalmatiens en tout cas. Après, moi, c'est notre premier chien à nous. Qu'à nous, tu vois. Moi, j'en ai eu toujours quand j'étais chez mes parents depuis toute petite. Mais c'est différent d'avoir un chien quand c'est tes parents qui... Tu veux avoir ton propre chien, faire son éducation. C'est pas facile. Donc, même si on regrette pas mal de fois... Ah non ! Ça, il faut savoir que ça va pas être tous les jours... Il y a zéro regret. Il y a un jour... Il y a un jour... Ah non, c'est sûr. Après, je pense que c'est comme... Avec les enfants, c'est comme... C'est partout pareil. Nos chats, quand ils étaient petits, ils faisaient les contis. Ouais, ouais. Au début, nos chiens, tu n'aimais pas, ils faisaient des bêtises. Ah ouais. Puis, ils mangeaient les chargeurs, les trucs... Ouais, c'est vrai qu'ils étaient sacrés bêtises. Enfin, tout ce qui te réveille, quoi. Il allait faire les poulets... Donc, c'est pas vrai que c'était un peu pareil, dans le sens où... Bah, il a mangé quelques milles dans la bibliothèque. Il était en train de tester la vie, hein. Donc, il a... Heureusement, c'était pas de livres de collection. Franchement, ouais. C'était des petits livres de cuisine sans trop... Mais à partir du moment où on rentrait et que c'était le bazar, qu'il y avait des trucs déchiquetés, on s'est dit... Non. Il faut qu'on réaménage les choses. Pour les décos. Il faisait tomber les décos par terre. Il faut qu'on réaménage les choses pour qu'il puisse s'épanouir sans tout défoncer, quoi. Donc, après, on a dit, c'est pas... Enfin... Même si c'est à lui d'apprendre, en fait, c'est trop de choses à sa disposition. Si vous vous souvenez comment le salon était, pour lui, ça devait être... Waouh ! Plein de choses à manger. Plein d'objets, plein de trucs. Donc, d'un côté, c'est normal. C'est trop tentant, en fait. Donc, du coup, on a décidé de mettre la bibliothèque dans la deuxième chambre et les bibliothèques, enfin, les vidéothèques, du coup, avec tous les DVD et tout ça, dans la chambre à l'eau. On a changé la place du lit. Donc, là, il reste les deux vitrines. Moi, comme elles sont fermées, ça va. Des fois, ils se cognent un peu dessus, mais c'est plus la queue, genre la queue qui fait chlac-clac, mais ça fait du bruit. Mais ça va, tu vois. Il n'a jamais sauté dessus, ni rien. On voit que c'est safe. Ouais. Donc, voilà. Il y a ça. Et... Ok. Donc, du coup, en gros, il n'y a que les deux vitrines, le canapé, la table. Après, c'est des étagères, donc tout est en hauteur. Ouais. On a essayé de faire au max de choses dans les boîtes. C'est clair. Mais de toute façon... Laissez que ses jouets à dispo et des choses qui ne se cassent pas trop ou qui ne sont pas trop... On lui a mis une caisse à sa disposition avec ses jouets. Il y a une grande caisse. Il pioche ses jouets quand il y a envie et tout. Je pense que ça, c'est bien parce que comme ça, ça l'occupe et tout. Et puis, il y a ça qui traîne, son petit dino, là. Il adore. Il adore. Ça, c'est parce qu'il a été... Il a été castré. Enfin, hospitalisé. Ouais. Il est allé chez le vétérinaire pendant une journée. Il a été castré en décembre. Juste avant Noël. Et donc, pour... Juste avant Noël. Pour le féliciter d'avoir été un grand garçon. C'est trop bien. Il a eu son petit dino. Donc, il ne le quitte plus là. Il aime me poser à mes pieds juste avant que je filme. C'est vrai qu'il aime trop, trop, trop. Donc, voilà. Donc, c'était difficile au début parce qu'il mangeait vraiment trop. Au début, sortir. Lui apprendre à faire ses besoins. Oh ! Quelle histoire ! Au début, il était là, chiot. C'est pas facile en fait. Au début, on était avec ses alèses. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Nous, on avait pris l'habitude au tout début de mettre des... Ce qu'ils appellent des tapis de propreté ou des alèses. Des petits carrés comme ça, en coton en soi. Pour absorber le papier. C'est rien. Je pense. Enfin bref, une matière qui ressemble. Ouais. Et du coup, en gros, c'est idéal pour les appartements. Parce qu'il ne peut pas sortir tout de suite et tout. Enfin, surtout pour la nuit. Ouais. Parce que la nuit, il prend un chiot en fait. Il faut savoir que le chiot, il ne peut pas se retenir toute une nuit complète. Surtout si vous dormez beaucoup. Après, du coup, j'ai repris le travail et tout ça. Donc, heureusement, d'un côté, comme je travaillais de nuit, finalement, ça alternait. Parce que moi, je le sortais quand je rentrais des fois à 3h du matin. Donc, ça lui faisait des nuits plus courtes. Ouais, je le sortais la journée. Donc, c'était moins long pour lui. Mais il faut vraiment savoir qu'un chiot, ça ne veut pas se retenir longtemps. Et idéalement, si on pouvait le sortir toutes les heures, c'est le mieux. Au début, quand il est chaud, il ne s'est pas se retenir. Du coup, c'est normal qu'il ne soit pas propre. Ça s'apprend. Ouais. Donc, du coup, en gros, les tapis de propreté sont bien. Parce que du coup, en général, ils faisaient dessus. Franchement, ouais. Mais le truc, c'est que ça peut retarder la propreté. Parce que du coup, il va plus souvent faire à l'intérieur qu'à l'extérieur. Enfin, il va prendre l'habitude. Donc, en fait, c'est à vous de voir ce que vous préférez faire de toute façon. De toute façon, il n'y aura jamais une éducation parfaite. Non, voilà. Après, je pense que chacun fait comme il peut et comme il veut. Voilà. Mais après, du coup, ce qu'il faut faire de toute façon, c'est que dès qu'il fait ses besoins à l'intérieur, vous vous mettez dehors direct. Et surtout, quand il fait dehors, de toute façon, ce que tout le monde a toujours dit et ce qu'on m'a dit aussi sur internet et tout. Et quand vous voyez des vidéos et tout. Les féliciter. Les féliciter en max. Vous donnez des fréandises de dire c'est bien, ils vont faire des caisses en fait. Vous en faites vraiment genre trop. Mais au moins, il va comprendre que c'est super bien et que vous êtes content de lui en fait. Et surtout, ne pas lâcher et ne pas désespérer. Parce que là, on va dire qu'il a été propre à ses sept mois. Ouais. Franchement, sept mois quand même. Après, on ne sait pas si c'est ça ou... Je ne sais pas si ça a retardé à cause de ta petite propreté. Alors, il y en a, ils peuvent être propres à trois mois. Comme il y en a, ils peuvent être propres à un an. C'est comme les gens en fait. J'ai envie de dire, il y en a, ils avancent plus vite que d'autres. Même les bébés. Il y a des bébés, ils vont... Un an, ils seront... Ils vont être propres. Il y en a d'autres, ça va être un peu plus long. Non mais franchement... Il y en a, ils mettent des couches montants. C'est vrai. Même pipi au lit. Il y en a, ils vont faire pipi au lit pendant longtemps. Donc ça, il faut dire que tous les chiots évoluent à son rythme. Et là, depuis, c'est entre sept et huit mois, il est propre. Ouais, là ça y est là. Il est vraiment propre. C'est bien. C'est vraiment des petits accidents très très rares. Mais ça, ça peut arriver à tout le monde. C'est une nuit. Et encore. Et encore. Non mais même, des fois, par exemple, s'il a bu comme un fou. Ouais. Et qu'on a pas vu qu'il a bu direct et qu'on a pensé à le sortir tout de suite. Alors qu'il était sorti il y a trente minutes. Ouais. Il peut avoir un petit accident, mais là, bah on le sort direct et il refait pipi en bas. Ouais, c'est ça. Donc des fois, le plus dur, c'était... Moi, au début, je me suis dit, furie, il va jamais être propre. Mais en fait, je me faisais des questions. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais de mal en fait. Tu étais en stress à furie. Et moi, j'ai dit, bah ça va venir. Alors moi, il faut savoir, j'étais très stressée quand elle a adopté parce que je voulais vraiment tout bien faire pour lui. Mais en fait... Il faut pas trop stresser parce que sinon... Déjà, je pense qu'il le ressent si t'es stressé. Et en plus de ça... Enfin, moi, je me suis dit... Ça prend son temps. Je veux pas mal l'élever. Ça prend son temps. Ouais. Et ça prend son temps. Son temps, son temps. Il faut vraiment, en fait, ne pas lâcher. Toujours continuer. Vous faites votre truc. Vous voulez apprenez ce truc. Ne lâchez pas. Parce que si vous lui dites non, 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 et qu'un jour vous dites oui, bah bon, c'est oui alors. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Après, il y avait le même petit désaccord entre nous. Au début, c'était le canapé. Ouais. Moi, je voulais absolument pas qu'il monte sur le canapé. Et comme elle m'a dit oui, bah finalement, il monte sur le canapé. Elle a gagné. Parce que c'est une bonne chose. De toute façon, il aurait fait au tout tard. J'en suis sûre et certaine. De tout ce que je vois des stories des Dalmatiens. C'est le gros débat. De tout ce que je vois des stories des Dalmatiens, ils sont tous sans les canapés. Après, j'avoue. Je t'assure qu'il aurait fait au tout tard. Ce que j'avoue, c'est trop mignon quand tu fais des câlins et qu'il te s'endort sans toi dans le canapé. Voilà. Ça, j'avoue, c'est trop mignon. Voilà. T'es là, tu dors avec et tout. Du coup, quand tu veux être tranquille dans ton canapé et qu'il te saute dessus et qu'il est foufou, là, c'est moins cool. Mais bon, ça, c'est le gros débat. Chacun fait ce qu'il veut. Non, c'est sûr. Monsieur dort dans le canapé. Il a gagné. De toute façon, les chats, ils venaient dans le canapé. Ils auraient vu les chats, ils auraient fait un plomb et ils auraient fait quand même. C'est ça que je me suis dit. C'est ça que je me suis dit. Après, il faut qu'il discerne que s'il veut manger ses fruandises ou ses trucs comme ça, c'est dans son panier. Il faut que des fois, il aille dans son panier. De toute façon, il va vous tester. Le canapé, c'est que quand il est calme, quand il fait le câlin. Il va tout essayer. C'est comme un gosse. Il va essayer. Je peux avoir ça. Je peux avoir ça. Il va quand même essayer. Même là, il pleure juste pour essayer qu'il y ait la tension. Pareil que ça, ils vont essayer au tout début de pleurer tout le temps. Au début, la nuit. C'était quelque chose. Surtout le matin très tôt. Oui, très tôt. Maintenant, il va me réveiller. Mais c'est bon. C'est quand je suis de nuit et que du coup, je perds tard jusqu'à... En fait, ça dépend des jours. Des fois, il va pleurer entre 10h et midi. C'est large, mais des fois, il va pleurer un petit peu. Il faisait pire 5h, 6h. Des trucs de tard et avant. Mais déjà, son horloge, il ne devait pas être très bien programmé. En plus de ça, c'est un chiot. Il va essayer de le voir. Quand on allait se coucher, il a aboyé alors qu'il ne faut pas aboyer. Et du coup, nous, on est en appartement. Donc, on ne peut pas gêner les voisins. Donc, c'était un peu galère, ça. Parce que j'étais là en mode, si je ne vais pas le voir, il va continuer à aboyer. Mais si je le laisse aboyer, ce n'est pas cool pour les voisins. C'est super compliqué parce que si vous êtes en maison et que vous n'avez pas de voisins, vous êtes tranquille parce que vous le laissez aboyer, il va apprendre. Et à un moment, il va bien se taire. Et puis comme ça, c'est bien. Et c'est mieux pour lui. Si vous avez des voisins, c'est compliqué. Il faut dire compréhensif quand c'est arrivé. Donc, c'était juste mieux. Des fois, j'allais le voir pour lui dire, merci, t'as bien, tais-toi. Moi, je trouvais qu'il allait trop le voir le soir. Et du coup, je disais, ah, il va comprendre qu'il va pouvoir... Mais moi, j'étais gênée pour les voisins. Du coup, j'allais le voir pour lui dire ce terme. En fait, ça n'a pas loupé. C'est un cercle vicieux. Ça n'a pas loupé. Du coup, voilà. Après, on ne va pas faire une vidéo non plus au dressage animal. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a fait. Mais en tout cas, surtout ne rien lâcher. Je pense qu'ils sont assez intelligents pour comprendre. Soyez ferme. Et juste lui dire les choses avec un ton ferme, ils comprennent. Et puis au début, même s'ils ne comprennent pas tout de suite, il faut juste redire les mêmes choses tout le temps. Et à force de dire les mêmes choses, ça finit par rentrer. Au début, coucher, il ne voulait pas. Non, non. Mais du coup, on a appris, quand on lui donnait sa friandise, même panier, on lui dit au panier. Et en fait, à force, comme c'est avec la nourriture, il sait que s'il ne le fait pas, il ne l'a pas. Donc, on lui disait au panier, s'il n'allait pas au panier, il ne l'avait pas. Et maintenant, quand on dit au panier qu'il n'y va, il avait sa friandise. Et quand on disait coucher, pareil. En fait, on a appris presque tout avec les friandises. C'est ça. De toute façon, tu regardes les vidéos de dressage, c'est ça. Oui. Et du coup, voilà. Donc voilà. Donc maintenant, je pense qu'on va vous présenter parce qu'il est impatient de venir. Tu as cherché ? Bah oui. Allez, let's go ! De toute façon, je crois qu'il va courir de l'hiver. On va vous présenter notre petit bébé. Les chats, je serai vous, je resterai pas sur le sac. Spike ! Bonne nuit, mounou ! Et voici notre bébé ! Attends ! Il seule ! Il arrive ! Oula ! Il étouffe ! Spike, tu viens ! Et coucou à tout le monde ! Coucou ! Fais un bisou ! Spike ? Spike, viens ! Spike ? On ne les voit pas là ! Regarde ! Coucou ! Donc il a huit mois actuellement. Mais arrête de faire le requin ! Et il a été stylisé. Castré. Castré, ouais. C'est pas une femelle. Ouais, mais j'oublie. Il a été castré et donc, bah il va faire. Il est en bonne santé, on est content. Ouais, ça va être dur de le voir fixe parce qu'il bouge comme temps. Ouais, là vous verrez pas ça. Je vais essayer d'en serrer quand on parlera des petites photos ou vidéos. Même de ce qu'on a été bébé. Bah oui, quand il était bébé. Du coup, je vais essayer. On a pris plein de photos et vidéos. Là, il a envie de faire ses dons du coup. Il mordit tout ce qu'il voit. Mais c'est mieux les jouer que les dons quand même. Donc voilà ! Voilà Spike ! Notre grand garçon ! Notre bébé d'Aquahier ! Trop bébé hein ! Oui, moi déjà ! De toute façon, vous pouvez le voir du coup sur nos insta. On en a mis partout ! Il en a un aussi, c'est Spike The Vampire ! Comme vous l'avez dit, c'est son jouet préféré maintenant. Il avait un au bar aussi, c'était son jouet préféré mais il lui a enlevé une pince. Écoutez, il va essayer avec tous ses jouets. Donc comme promis, on vous a fait la petite présentation de Spike. Voilà, un peu tard mais... Vous le verrez sûrement dans nos prochains vlogs. Enfin, pas les prochains parce qu'on espère être en vacances. Dans les prochains vlogs. Euh, oui. Non mais là, de toute façon, c'est... Il n'y aura pas de vlog d'entretien je pense. Non. Donc les prochains vlogs, ce sera sûrement les vlogs en vacances. Donc il n'y aura pas Spike dessus. Non, mais vous le verrez pas. Mais je veux dire, si on fait des vlogs à la maison... Il y aura plus tard quoi. Il y aura le petit Spikey. C'est ça. On le verra plus tard. Et donc là, il fait le foufou. Donc de toute façon, là c'est la période de foufou. Allez, c'est bon. Donc on ne l'aura pas calme. Voilà. C'était la petite présentation de Spikey. Bah oui. Sinon, nous, ça s'est bien passé les fêtes de fin d'année. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Oui, on a pu faire les fêtes de fin d'année tout de même. Même si c'était compliqué au début avec le planning et tout. Mais ça va pas se bien passer. Là, comme vous le savez, on est censé partir le 22 janvier en voyage de noces. à Hawaii en furie. On est actuellement le 5 janvier. Donc voilà. On croise des doigts parce que vous savez, avec les situations actuelles, à chaque fois, ça nous stresse quand même. C'est normal, c'est super stressant. Par contre, il faut savoir qu'on est vacciné les trois doses. Donc on espère vraiment pas être embêté parce que franchement, on serait dépité si on peut pas partir alors qu'on a tout fait correctement. Ce serait vraiment pas la même chose que louper New York parce que là, c'est notre voyage de noces. C'est pas possible. C'est un très très gros voyage, encore plus gros que New York. En plus de ça, franchement là, on l'attend depuis un moment. On a tout ce qu'il faut. Donc franchement, on serait vraiment super tristes. À Holanie, à Hawaii, c'est cher. Enfin, on a plus de nids et tout. Enfin, même si on sera remboursés, c'est pas la question. C'est qu'on veut le faire. Et c'est surtout qu'en plus, nous, maintenant qu'on a repris tout ça à l'âge de travail, de même pas, c'est complètement difficile de décaler les congés. Ouais. Donc on sait que si on porte pas là maintenant, il faudra attendre au moins un an avant de repartir. Enfin, c'est super compliqué. Je trouve que là, on l'a posé exprès une longue période. Franchement, c'est... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, on croise les doigts. Oui, nous, toutes, des bonnes ondes. Des bonnes ondes, s'il vous plaît. Faites qu'on parte. Bon, bah désolé. Franchement, si on part, vous avez des sacrés vlogs. Bah, c'est ça. Même pour vous, je suis sûre que vous voulez qu'on parte, je pense. Parce que... Vous imaginez. Même les petites stories, les trucs. Franchement, déjà, on a besoin de ça moralement. Enfin, moi, j'ai besoin de ces vacances. Moi aussi. Coucou Spike. J'ai besoin de vacances, là. J'ai besoin de soleil, de... Je sais pas, moi, de... Enfin, de partager du temps. J'ai besoin d'aimer à nouveau des choses. Oh là. J'ai besoin de... De ça. Doucement, nous l'ouvre. Ça me ramène tout s'il vous plaît. Moi, pour le moment, c'est toujours... J'ai toujours mes rendez-vous. Je fais toujours des soins. J'ai des rendez-vous. J'avance tout doucement avec des professionnels. Après, c'est compliqué parce qu'il y a certains points qui font qu'il faut... Ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est comme ça. Mais l'important, c'est que j'aime mieux. Donc, ça prendra le temps qu'il faudra. Et puis, c'est tout. De toute manière, c'est ça. Il n'y a pas à se précipiter pour rien et retomber. Oui. Le mieux, c'est de se construire une bonne carapace et de revenir en force après. Oui. Désolée encore pour notre absence sur YouTube ces derniers mois. Mais bon, entre le mariage et la reprise du boulot... Le mariage. L'après-mariage. D'un moment où on n'avait pas forcément envie de tourner. Et puis, on n'a pas envie de se forcer. Ma santé. Ta santé, tes rendez-vous. Spike aussi, ça demandait beaucoup de... Spike, ça demandait beaucoup de... C'est normal. C'était fatigant aussi. Ça demande du temps. Donc, toutes ces choses-là ont fait qu'on n'avait pas forcément le temps ou l'envie. Moi, je n'avais pas le temps pour le montage. En plus, franchement, j'étais crevée. Surtout quand je fais des heures en deux minutes. Moi, j'avais franchement envie, mais... Les heures suivantes. Enfin... On savait que ça n'est pas coïncidé. Parce que déjà, je la voyais très peu. Je me suis dit à quel moment on va pouvoir filmer et faire du montage. Enfin, on peut dire... Non. C'est pas possible. Donc, on s'est retrouvé une petite pause. On en avait besoin. Et là, on est au retour. Donc, c'est cool. Et puis, les prochaines vidéos, si on part en vacances, franchement, vous allez kiffer. Entre les vlogs, les hauls et tout ça. Entre Hawaï. On est censé tester des restos et tout. Désolée, j'ai coupé parce qu'il m'a sauté dessus et ça m'a fait mal à mon avis. Donc voilà, j'ai des aléas d'avoir un chien aussi fou. Il y a vraiment de folie, c'est ça. Mais surtout que là, il est excité parce que toute la journée, il était super calme. Du coup, bon, c'est normal. C'est mon folie. En plus, je viens de le sortir juste avant la vidéo. J'ai couru avec lui. Tu l'as fait courir en fait. Courir en fait. Alors, en fait, c'est soit ça va le calmer après. Du coup, il va dormir parce qu'il va être crevé. Soit il va être encore plus fou. Et là, c'est le cas. Après, voilà. C'est un chou. C'est comme ça. On ne peut pas aller en rouleur parce qu'il est court et tout. Voilà. Il y a besoin de s'y dépenser. En plus, c'est un grand chien. Donc, ça a besoin énormément de se dépenser. C'est pour ça qu'il faut le sortir beaucoup. Bah, c'est bien. On le sort énormément plusieurs fois par jour, ce qui est normal. Je pense que les chiens, c'est minimum trois fois par jour. Et après, nous, dès qu'on le fait, on le fait à la balader. Parce qu'il fouine dans son panier. Mais bon. Et nous, on me disait qu'en revenant à nos boutons, Dès qu'ils ont partés, on va tester les restos. En fait, là, tout à l'heure, on a réservé trois restos. Et puis, on va au Disney World. Et après, du coup, on a un autre hôtel. Je ne sais pas si on le dit ou pas. On n'a rien dit du tout. Bon, du coup, soit ça sera la surprise ou soit si on a le temps, on fera une petite vidéo. Mais du coup, on a fait les raisins et tout. Coucou Spike. Doucement. Doucement. Non, non. Doucement, mon père. Ça lui fait des gros yeux avec la lumière. Ouais, c'est ça, ça fait des gros yeux. Donc, voilà. Donc, la petite présentation, franchement, est terminée. On espère être dans trois semaines en voyage. Doucement. Et tu ne te rends pas compte que tu es moche quand tu fais ça ? Les gens vont croire que tu es un chien féroce. Ouais, dans moins de trois semaines. Voilà, la vidéo touche à sa fin. On vous fait de gros bisous. On vous remercie toujours de nous suivre et d'être toujours aussi patient avec nous. Et du coup, on vous fait de gros bisous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501